hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour la suite de ce my tour avec l'équipe dream team des années 2010 et vincenzo nibali aléandro valverde et thibaut pinault et on va faire ce deuxième épisode aujourd'hui on est leader au classement général mais pour le moment très serré il va rester de belles étapes notamment cette arrivée à la croix de fer qui promet le contrôle à monde de belmont de la loire l'étape de valence une arrivée à tarascon sur l'erge et le final à client ça promet bien évidemment cette première étape à la croix de fer on rappelle qu'il n'y a pas eu de journée de repos donc les états de forme risquent d'être les organismes risquent d'être entamé et ça peut faire une étape vraiment très très difficile avec cette arrivée donc au sommet de la croix de fer allez on n'est pas trop mal dans cette étape de la croix de fer pour le moment on s'accroche dans le dans le peloton tibaut pinault était dans l'échappé vient d'être pris on a un peloton de 16 coureurs assez conséquent encore puisque dans le top 10 seul félix gall et aléandro valverde pour le moment le huitième donc et le dixième du classement général manque à l'appel valverde navigue derrière dans un groupe avec notamment félix gall ils ont un peu plus d'une minute de retard c'est en train d'accélérer très fort avec yetz et notamment de jane les qui sont les deux gros équipiers première partie de la croix de fer elle est assez roulante et pour le moment juste à s'accrocher avec vincenzo on a eu une petite attaque de jonath vingard on l'a laissé partir mais il est quand même à une vingt-neuf au classement général donc à demander à thibaut pinault de venir nous aider de venir mettre un petit un petit tempo là dans ce dans ce final gros tempo même avec thibaut pinault convainc qu'on va imposer pardon va essayer de faire exploser peut-être les coéquipiers je vois que jane les est un peu plus en difficulté peut-être c'est lui qui est en train de lâcher jane les et très bien ça te faire lâcher un équipier de primeur au glitch mais j'ai l'impression que ça commence à être en difficulté là bas pour pour un eu à eux dans cette année pour la chair qui est en dernière position carrément rodriguez est juste là devant attention c'est en train de faire mal 1 47 secondes 1 de retard sur jonath vingard on est en train de le payer très très cher buitrago lui a été distancé et allez thibaut pinault il va lâcher prise on va y aller maintenant nous avec avec vincenzo dibalio on va mettre notre attaque mettre notre attaque rodriguez qui est repris et allez c'est parti on va essayer de revenir sur jonath vingard de déposer tout le monde par contre on vit tu vas récupérer un équipier il a perdu dj indé tout à l'heure mais il allait n'art qu'elle n'a qu'est juste ici allez on revient sur jonath vingard et pourquoi pas essayer d'en mettre une petite pour tester un petit peu jonath vingard mais en tout cas l'écart se creuse sur le groupe qui est derrière cibaut pinault a perdu un peu de temps mais il va remonter à son rythme thibaut pinault aller rendre au valverde et derrière peut bien monter aussi mais sur une scène est en difficulté à damiette s'amène le groupe 40 secondes de retard pour le groupe pogacar au glitch une garde attention il peut pas suivre la jonath vingard le tempo qu'on impose avec avec vincenzo dibalio et bon vincenzo dibalio on fait peut-être un peu trop là pour l'instant il ya quand même du temps un perdu là pour pogacar rodriguez a complètement explosé la balle arrière m'a ce qui s'accroche avec crème coven pout à des pogacar et primos roglitz ainsi qu'à damiette qui amène toujours ce groupe en rick masse le premier à lâcher prise les nard kemna qui s'est peut-être laissé des cramponnés pour attendre primos roglitz il va récupérer son équipier primos roglitz mais il ya presque une minute l'incarne d'écart écart qui est en train de se faire avec masse lui a lâché prise c'est terminé pour à damiettes heureusement qu'on va récupérer camminin parce que c'est roglitz qui est obligé d'amener le deuxième du général très belle opération là pour jeunesse vingard et nous avec nibali on est en train de creuser de sacrés écarts là dans cette ascension vingarde n'a pas lâché prise 1 il est toujours là derrière à une dizaine de secondes et 20 poules a été distancé avancé comme nak amène le groupe et je pense que cam nak m fait toute la journée devant ça va être ça risque d'être peut-être compliqué pour lui peut-être pas pouvoir mettre le plus gros des tempos alors qu'on le voit un vingard est toujours bien présent là dans notre dans notre roue à 15 secondes de retard environ pour jeunesse vingard mais c'est pas énorme alors que derrière une minute 20 maintenant de retard avec toujours comme là dans le groupe mais à mon avis c'est pogacar qui est obligé de rouler parce que il sent qu'il est en train de perdre beaucoup de temps tu as des pogacar primos riche aussi sans qu'il en perd beaucoup nous on est obligé de creuser toute façon avant le contrôle à montre à loin d'être le grand favori sur le contrôle à montre donc on essaye de reprendre du temps aujourd'hui on est en très bonne forme il faut en profiter les 20 secondes d'assurer une garde une 26 sur le groupe pogacar aux glitches allez on insiste avec vincenzo qui est bien la vincenzo nibali ces écarts on sait quand on va creuser de sacrés écarts à l'issue de cette étape vincenzo et costaud vincenzo est très très fort et derrière pinault et valverde ils sont pas si mal que ça pinault et valverde aujourd'hui allez ça explose là tout le monde a explosé là bas derrière on prend ce qui nous manque ce qui nous reste et on va pouvoir lever les bras au sommet de la croix de fer avec vincenzo nibali de sacrés écarts créé par le requin de messine qui a été le plus fort aujourd'hui je n'as une garde était très fort il est peut-être parti trop tôt il est parti sur l'espèce de petit faux plage de la zingorde la meilleure chose à faire sachant que derrière il y avait de l'armada il y avait encore du indé qui a roulé pendant un long moment il y avait à damiettes il y avait si beau pinault pour nous il y avait qu'elle n'a qui était devant aussi qui a pu aider aux glitchs au moment où il a été où il a repris kamna roglitch je pense pas que kamna a été vraiment le plus efficace du monde parce qu'il était complètement cramé il a passé quand même toute la journée devant et un gros groupe et on parce qu'on le voit 109 quoi encore restant et dehors des et cette étape a fait qu'elle de sacré sacré les gars walten qui vont terminer on verra s'il est dans les délai volten rentre on a creusé de sacrés écarts le chrono on va pouvoir bien gérer zingard qui en termine mais derrière le pogacá roglitch ils arrivent quasiment ensemble au lancer de vélo il ya aucun qui a lancé le vélo si c'est roglitch je crois que c'est roglitch qui termine devant et ensuite ça se groupe avec renko evenpool avec guillaume martin à damiettes et lénard kemna c'était dur pour pour notre ami remko là il ya nos équipiers qui ont fait je pense de belles choses puisque david godi on l'a vu a perdu du temps félix gala perdu du temps il ya certes yet qui a dû gagner quelques places en tout cas la victoire est pour du bailly le général aussi guillaume martin conserve mon maillot à poids de meilleures grimpeurs pour voir les écarts creusés aujourd'hui il ya marqué était en plus de forme pogacá était en forme normale c'est pour ça qu'on a pu creuser ses écarts 2,05 sur roglitch 2,30 sur vingarde 2,41 sur pogacá volverde gagne deux places il est huitième thibaut pinot reste treizième je pensais que qui pouvait mais top 10 est à moins d'une minute pour thibaut pinot donc c'est jouable c'est jouable c'est jouable d'aller chercher ce top 10 aussi avec thibaut pinot prochaine étape c'est ce contrôle en montre va jouer ni bali quand même pour essayer de limiter la casse et j'espère que tony martin fera une belle perte de son côté allez on va le tenter avec vincennes zoni bali 74 chrono c'est pas évident parce que c'est un chrono de 30 kilomètres tony martin best time en 4 0 7 pour l'allemand on va regarder qu'est ce qu'on est en mesure de faire aujourd'hui là sur ce sur ce contre la montre on ne s'en rappelle on l'a fait dans notre maille tour 100% chrono avec avec bradley winds et il n'est pas évident celui-là c'est technique il me semble il ya des parties qui font qui font mal avec quelques petits virages technique dans cette première partie mais je crois quand même que ni bali maintenant une note d'agilité qui est meilleure que bradley wiggins donc ça sera peut-être ça peut nous permettre de limiter la casse le départ avec cette petite bosse qui fait deux kilomètres un oui oui non c'est très agile vincennes zoni bali là sur ce contre la montre il prend déjà les meilleures trajectoires possibles c'est des trajectoires qui peuvent nous permettre de gagner un temps fou aujourd'hui de gagner quelques petites secondes par ci par là ou du moins éviter d'en perdre ce meilleur face au pogacar et compagnie la tour a fait un premier pointage intermédiaire sachant qu'il y avait une descente le plus le plus technique du monde un pierre la tour on le sait malheureusement meilleur descendeur du monde cette nouvelle touche là pour se mettre en position à héros dans les descentes en chrono elle est vraiment horrible j'aime pas du tout on pas du tout d'ailleurs pourquoi ça a été mis en place c'est vraiment affreux mais comme ça là tac on est comme ça mais aucun intérêt mieux en position contre la montre dans les descentes que en position à héros allez voilà on passe vite pour l'instant vincennes zoni bali à de la vitesse forcément on le sait on est meilleur des descendeurs du monde 1 de l'histoire peut-être pas de l'issue de l'histoire qu'elle avait fait partie des meilleurs descendeurs vincennes zoni était capable d'attaquer dans les descentes rappel malheureusement tata et putain aux jo en 2016 parce que il aurait pu aller chercher vraiment le titre mondial je pense un vincennes zoni bali le titre olympique pardon il ya même palmarès sacrément costaud allez on va arriver à ce premier pointage intermédiaire on va regarder le le temps qu'on réalise tadi pogacar est passé en tête on est dix septième à ce premier pointage intermédiaire en avance sur les sur les bases et c'est bien voyez bien la vincennes zoni bali qui est un main il prend de très très bonnes trajectoires qu'ils font regarder pour la fin ça c'est sûr toni martin pour moi est intouchable et même pour la fin beau temps pogacar aussi au premier intermédiaire qui est leader mais ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire du tout et surtout on n'a pas vu d'euro glitch et de et de jonas vingard dirige vers ce deuxième pointage intermédiaire qui va arriver et rapidement c'est la dernière partie qui est terrible vraiment avec cette longue 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 partie en prise avec ce faux plat au plan montant est terrible le faux plan montant là jusqu'au jusqu'à l'arrivée entre là le deuxième inter est l'arrivée et 12 km je crois quasiment derrière tony martin au deuxième pointage intermédiaire pour cinq secondes attention il est à combien ils sont le même temps un au premier intermédiaire forcément tony martin qui a mieux roulé sur cette deuxième partie que remco mais et il bailly qui continue pogacar battu cette fois ci par tony martin qui a fait je pense un sacré chrono tony martin ça va être une référence jusqu'au bout on n'a pas le temps de jeunesse vingard on n'a pas le temps non plus de primos rovich pour l'instant qu'ils sont deux et troisième au classement général vers qui sont pas dans le top 5 je pense les deux coureurs 05 c'est le temps de tony martin on va être déjà assez loin à ce pointage intermédiaire mais on va être dans le temps objectif fixé maintenant c'est parti pour 12 km en faux plan montant jusqu'à la ligne d'arrivée il ya un bon temps l'un pour une chaîne zonibali quand même 11e temps à ce pointage intermédiaire avec donc 25 secondes ça fait 53 ça fait 20 33 23 23 23 3 oui on n'a pas non plus trop perdu sur cette sur cette partie maintenant partie la plus difficile avec toute cette portion en prise au plein montant 1 et on doit insister on doit montrer de la force est la grande question est ce que tony martin va remporter cette étape ça serait bon pour tony martin parce que vraiment il y en a les capacités une belle étape c'est un champion du monde forcément tony martin de la de la discipline une des références sur les 15 20 dernières années avec des corps comme fabian cancela l'épreuve c'est quand même quand même les meilleurs mais on a le champion du monde actuel rame coeven foule on attendait pogacar qui quand il ya de l'enjeu va être très costaud il a pris un petit coup sur la tête pogacar sur le sur la croix de faire donc forcément il est revanchard il risque d'être très intéressant et animateur je pense dans les prochaines étapes notamment l'étape du tarascon avec le port de l'air ce jamais joué cette étape j'ai envie de voir à quoi ressemble et l'étape de qui en est très indécise aussi ça peut arriver en petit comité ça peut attaquer de loin du coup dans la bosse vraiment il ya pas mal de possibilités allez les cinq derniers kilomètres pour nibali dans ce contre la montre le temps de tony martin qui tient toujours avec non et non à l'instant et bonne poule qui vient de le battre pour huit petites secondes et gros temps de rame coeven poule col à huit secondes donc à tony martin en attente à day pogacar qui est le dernier sans doute à pouvoir battre le temps de rame coeven poule puisqu'il se tenait les deux il a toujours été devant tadej pogacar dans les deux premiers pointages intermédiaires mais il est battu et il est sacrément battu même par rame coeven poule qui a terminé comme un boulet de canon il colle 42 secondes à pogacar et il reprend quand même 35 secondes dans les douze derniers kilomètres rame coeven poule a été stratosphérique vingegaard et dans le top 5 de l'étape quatrième place pour jonas est-ce que roglic sera aussi dans ce top 5 attention on peut perdre gros aujourd'hui pas perdre le maillot je pense pas mais on va perdre quand même pas mal de notre avance heureusement qu'on a avant très bien géré l'étape de la croix de fer nazi une garde en tout cas dans le top 5 mais pas de nouvelles de primos roglic qui est notre adversaire le plus le plus dangereux on termine en force là avec jeunesse vingarde avec jeunesse vingarde avec vincennes zonibali a déjà perdu une minute là sur un coven poule ça va quasiment faire deux minutes de perdu sur un coven poule dans ce chrono heureusement et mille et les corps dangereux c'était lui le plus loin en tout cas parmi les quatre roglic evan poule vingarde et pogacar la victoire de renko qui va s'assurer le maillot blanc un peu plus en jaune au gaz char envers guillaume martin avec le maillot à poids il a bien joué ce maillot à poids guillaume martin quand même le podium c'est bien mais j'ai donc et donc qu'on termine à une 50 de rame coven poule les roglic sixièmes à 54 secondes ça revient à une zéro d'un faille une trente de vintre en dehors ils sont dans le même temps pogacar est une garde à une 32 la suite risque d'être très intense entre ces deux pour le podium et une 09 à tenir c'est l'écart pinot qui est déjà remonté dans le top 10 il est égal qu'on fait un très mauvais chrono super timo pinot qui est dans le top 10 avec aller rendre au valverde et on est donc pour le moment meilleure équipe ça fait plaisir il va nous rester quand même trois étapes l'étape de valence peut-être pour peter sagan qui à mon avis aura une carte à jouer mais on va essayer d'envoyer peut-être un philippe gilbert dans l'échappée c'est ton jamais qu'il ya un cojo avec philippe gilbert qui est devant c'est l'air d'ailleurs sa attaque simon clark serait loin de col benjamin thomas est-ce que ça va rouler il ya du louchenco il ya du stefan bischer du campeonards du court nielsen essai de rester au contact pas se mettre spécialement dans le dans le rouge là il ya un bon groupe qui est sorti qu'un sacré groupe d'ailleurs qui est sorti où on va essayer d'y aller avec philippe gilbert parce que faut pas non plus réagir trop à retardement dans ce genre d'étape et louchenco qui nous prend en chasse avec bichiger avec steven c'est peut-être les corps les plus costauds louchenco qui en remet avec stéphane bischer geor attention à clark et campenard cela qui ont été repris et stéphane bischer geor qui en a remis aussi et allez on est revenu sur cette première partie ils sont très dangereux les unorix ils sont de court nixon et warrens cold sur bischer geor il est lancé là il est lancé stéphane bischer geor le suisse et tout le monde le laisse partir qu'est ce que c'est que cette histoire tout le monde laisse partir stéphane bischer geor benjamin thomas qui lance une contre attaque maintenant mais là c'est un petit peu n'importe quoi de laisser partir bischer geor à 5 km de l'arrivée et on essaie d'y aller maintenant avec philippe gilbert on est sorti là aussi tout seul j'ai l'impression que ça va s'enterrer un petit peu d'air dans ce dans ce groupe et philippe gilbert avec benjamin thomas benjamin thomas sacré rouleur et soren warrens cold qui a l'air d'amener derrière un pour magnus corte trois kilomètres encore on va prendre notre gel il est à portée de tir un stéphane bischer geor il est juste là et ça roule fort et ils ont rasmus tyler aussi les unorix ils sont trois et une ox dans ce groupe yaspers steven qui attaque maintenant à son tour jermaine thomas qui en remet magnus corte qui va aussi d'essayer de suivre luc play attaque un petit peu de partout ça accélère un petit peu de partout clark qui en remet on va essayer de revenir tranquillement un autre rythme avec philippe gilbert mais j'ai pas l'impression qu'on est assez de jus malheureusement là pour en terminer allez peut-être qu'on peut en terminer comme ça à la pédale bischer geor qui est en train de faire les fondances et steven qui va aller s'imposer even qui s'impose je crois qu'on fait quatrième aujourd'hui elle s'était très particulier j'ai même pas pris derrière bon j'aurais pu jouer avec sa gan je n'ai pas fait je suis allé un peu trop vite non il y avait il y avait un coup à jouer mais un peu compliqué l'avance dans ce final de gérer je pense qu'ils ont eu vraiment très peur de philippe gilbert et une ox qui était 3 ils ont fait un peu n'importe quoi ils ont très mal géré je trouve cette étape parce qu'ils avaient toutes les cartes en main steven s'impose donc devant bischer geor et louchenco et on fait même 5e d'ailleurs parce qu'on ne lance pas le vélo non on fait quatrième ont fait quatrième aujourd'hui c'est pas non plus exceptionnel exceptionnel une quatrième place on aurait pu faire beaucoup mieux victoire de la lidl trek et de jasper steven le classement général il reste figé pour l'instant qui n'évolue pas mais on va voir une très belle étape à venir avec cette arrivée donc du côté de tarascon sur ariège une étape arriégeoise portée d'aspect port de l'herst et le col de l'accord avoir le port de l'herst quand même mais une étape où l'échappé peut peut-être aller loin on ne tenterait pas d'envoyer thibault pinot dans cette échappée ou peut-être un raid de régional avant un bon grimpeur ça peut être intéressant dans cette étape allez on est dans ce port de l'herst on va essayer de suivre un peu aujourd'hui de survivre bien évidemment au classement général on a de l'avance on a thibault pinot qui est à l'avant qui fait du très très bon spectacle pour l'instant sacré groupe avec du roman bardet du geogen art il ya du guillaume martin du philippo de zanna et thibault pinot mais il va collaborer bien sûr avec ce groupe c'est en train d'exploser de se morceler dans tous les sens qui a marqué on surveille bien évidemment ta dépôt la char jeunas vingarde et primos rovitch ils sont tous pas très loin une minute trente entre les quatre premiers c'est l'écart primos rovitch est plus proche au classement général il fait rouler ses équipiers sans doute sans doute qu'il tentera quelque chose dans cette ascension du port de l'herst pour le moment on sent qu'on est un petit peu en difficulté on s'en prenait même bien en difficulté qu'on peut lâcher on est pas en bonne forme vous le voyez il ya la même forme un portif est faux d'ailleurs devant pas au top non plus de sa forme d'ailleurs thibault va lui demander d'arrêter et de se mettre à son à son rythme dessus les attaques qui qu'ils relèvent comme ça encore des équipiers un martinez et alexander vlasov là ça roule très fort on a quand même des coureurs très costauds capables de faire des podiums sur les grosses courtes on l'a vu récemment avec martinez sur le giro alexander vlasov qui a déjà fait podium sur de belles courses il a remporté une étape sur paris nice en début de saison vlasov ça va attaquer pour le moment non on laisse rouler alexander vlasov et thibault pinot dans le dernier kilomètre à l'égard d'accélérer d'attaquer et qui qui vient d'être distancé c'est dj indé qui a perdu quelques mètres au pic coq aussi mais dj indé c'est pas mal ça thibault pinot devant impeccable maintenant là jusqu'au jusqu'au sommet il a il a fait un petit trou on essaie de s'accrocher mais encore deux kilomètres avant de basculer ça va être très très compliqué c'est de récupérer il ya cette petite partie en repla heureusement qui nous met bien donc personne n'y va parce que l'ingarde a est en première place du peloton et pogacar qui a reculé ou quoi je vois pas non il est à ta day le conflit comme maillot bourras ce maillot vert pratique donc est passé en deuxième position il est dans un sacré groupe qui est un petit beau pinot avec roman barde et avec guillaume martin ils sont quatre pour la victoire philippe auzana peut revenir dans la descente aussi aller le sommet juste là-haut c'est parfait même qu'où evenpoul qui essaie d'y aller c'est pas le plus dangereux rame coven poulain c'est loin d'être le plus dangereux il est à 3 51 au classement général et à regarder pogacar ou glitch et linge garde qui suivent l'attaque va se mettre en danseuse on a encore aller rendre au valverde nous qui est présent pogacar qui en met et là il faut suivre avant de basculer si beau pinot devant au qui relaie il faut qu'ils prennent ces relais thibault pinot au qui les prennent les relais oui non il ya le classement général aussi en jaune pour thibault pinot il peut faire une sacrée remontée là il nous reprend trois minutes à nous trois minutes regardez là pour l'instant il est en train de se replacer à la septième place thibault pinot est parfait là ce qu'il est en train de réaliser et nous on est en train de s'accrocher surtout avec les gros glitch avec les pogacar c'est eux qui nous menacent bien évidemment classement général on n'est pas en super forme on arrive à bien bien les tenir au bain bardet c'est envolé j'ai impression à l'avant on essaye de récupérer avant toute chose de l'énergie bien sûr tadej pogacar basculer d'ailleurs devant sur thibault et on va demander à vincenzo nibali voilà de suivre les attaques être encore un petit peu récupérer dans cette dernière portion ça revient sur romain bardet ça va ça va récupérer là ça va récupérer de l'énergie ça va pouvoir suivre les dernières attaques éventuelles et voilà on prend de la vitesse on récupère surtout de l'énergie derrière statu quo serait bien que volverde puisse rentrer un petit retour de volverde avec notamment renko evenpool ça nous permettrait d'avoir quand même très très bon coéquipier avec vincenzo conserver le maillot on a une minute d'avance on peut perdre un petit peu de temps mais bon on va se concentrer quand même sur thibault pinot pour la victoire d'étape il ya des coureurs importants avec nous je n'ai pas qui est le plus rapide romain bardet peut être très intéressant sur une arrivée comme ça nous on est surtout en train de se faire bien plaisir derrière valverde qui va protéger vincenzo ni bali il faut pas que ça roule il faut juste que ça que ça conserve comme ça l'énergie riche est à une zéro neuf au classement général et forcément il ya 23 secondes entre roglitch et pogacar d'une garde donc ça peut revenir très rapidement 3 minutes 30 c'est l'écart là qu'on est en train de récupérer et en plus je dis ça mais on récupère quand même non rodriguez est là et bien on peut peut-être récupérer encore un peu plus de temps même et rodriguez il est bien dans le bon groupe en tout cas on va récupérer au moins trois places le retour de philippo tzana on l'avait pas vu venir et ce qui va contrer tzana non il s'est replacé en dernière position le corps de l'équipe jaco halula il reste quand même neuf kilomètres et demi dans cette étape au gagnard prend le relais est-ce que tzana va venir relayer pour l'instant non attention il s'en rappelle il avait battu un petit bout pinot sur les routes du giro philippo tzana et le ganard qui prend un bon rôle et romain bardé allez qui envoie tout ce qu'il a essayé nous aussi d'en prendre un décor un bardé nous nous le demandera il va nous mettre le petit coup là de coude le petit appel romain bardé nous dire de lui prendre ce relais il prend très très gros les romain bardé voilà il nous le demande et on le prend volontiers c'est en train de se replacer j'avais pas vu que ça avait attaqué d'ailleurs un du côté de côté de pogacar vincenzo il est comment il n'est pas trop mal il a récupéré il va reprendre son gel rouge d'ailleurs aux gars de char est en train de reprendre quelques petites secondes allez on demande le relais à guillaume martin maintenant et zana n'a pas l'air de vouloir relayer c'est pas du tout qui est le plus fort de ce groupe va rentrer tranquillement en tout cas sur sur tadej pogacar derrière là le petit le petit groupe vincenzo qui va essayer de rester avec roguiche et compagnie on n'entendrait pas une attaque avec thibaut pinot là allez on va essayer d'attaquer avec thibaut pinot pile au moment où il ya ce ce passage de ce passage de relais a réussi à les distancer non aucun court n'a été distancé sans doute se regarder maintenant dans le dans le final romain bardet qui prend le relais un kilomètre 800 et il ya une victoire en jeu la thibaut pinot peut-être et qui est pas mal la danse finale ça lance le sprint avec taoga guenard qui est devant allez on essaye de revenir avec thibaut pinot guenard qui est toujours devant guillaume martin qui est en train de se replacer on est en train de revenir ça serait une troisième place je crois que c'est à oga guenard qui s'impose aujourd'hui on va reprendre vincenzo nibali dans terminer trois kilomètres et demi dans cette dans cette étape roana yuzo c'est l'air va être suivi un petit peu partout monde la roana yuzo j'ai pas vu qu'il y avait un gros pro glitch devant qui s'était dessiné attention attention parce qu'il ya une trentaine de secondes là sur le gros pro glitch quand même je l'avais pas vu mais voilà c'est en train de se faire de se faire un petit peu à voir là gilbert dans ce groupe mais devant ils sont déjà un peu plein rouge il va nous reprendre une dizaine d'une trentaine de secondes aujourd'hui primodro glitch heureusement que pour gâcher quand même sprint de bien mais il y aura bien 30 secondes sur la ligne il y aura 30 secondes septième place pour rolich et c'était pas terminé il va rester l'étape de deux clients on aura quand même du suspense c'est pas spécialement notre pot après j'ai envie de dire parce que là on n'a pas contrôlé tous nos coureurs un petit peu autogéré on a bien vu ce que ça a donné dommage pour thibault pignon qui ne s'impose pas par contre il va reprendre de belles places quand même au classement peut-être pas autant que compenser parce que ça se finit pour quand même derrière et peut-être c'est huitième du général c'est jouable avec avec thibault pinault et là oui je comprends pas pourquoi ça ça a vraiment laissé sortir je aurais dû rester en suivre les attaques ils sont ils sont sortis d'art ça a explosé ça a laissé partir un vraiment il ne s'est rien passé du tout mais on ne s'est rien passé du tout et la victoire donc d'octaos gargan hart le britannique il s'impose un victoire en guerre de taugue à gunnar c'est une sacrée échappée rolich prend maillot vert guillaume martin concert son maillot à point il a fait beaucoup d'échappées pour c'est largement mérité pour guillaume martin troisième aujourd'hui avec thibault pilote qui n'est pas en forme au général au gars de chars se fait passer par vingarde rolich revient à 39 secondes n'est trois positions effectivement on est septième avec thibault pinault va le faire des neuvième on a trois coureurs dans les dix premiers la place de rodriguez sera impossible à aller chercher je pense pour pour thibault mais c'est quand même pas mal du tout il va rester cette dernière étape à kian on va essayer de se faire un petit kiff on en verra quelqu'un devant on sait jamais si ça va au bout et ensuite avec ni bali sera de conserver ses 39 secondes sur primos roguets et c'est une 0 2 sur jones vingarde les pips il ya un coup à jouer aujourd'hui dans cet échappé on va attaquer la dernière difficulté du jour on s'en rappelle de la victoire de bokemo les mains un client on espère derrière que ça sera bon pour pour vincenzo nibali qui va suivre éventuellement les attaques dans ses sorties là ça essaie de sortir à plusieurs on va essayer de monter à notre tempo nous avec avec philippe gilbert je pense que on peut mettre vraiment un beau gros tempo là ça peut monter fort je sais pas pourquoi j'ai deux heures à ce à ce casque c'est bizarre c'est un qui ressemble en tout cas bref allez philippe gilbert dans ces parties là de la côte de saint louis celle là est intéressante de partie parce que en tant que pure puncher la fibre gilbert et peut y aller il peut faire des différences c'est ce qu'on fait on a vraiment fait des petites différences ça revient derrière à bloc avec bruno armiraille mais on est tous tout le monde est à fond derrière tout le monde est complètement à fond il est revenu avec nick choux avec alberto bettiol encore des choses à faire dans cette partie une chaîne zoni bali qui s'accroche très très bien derrière je pense parmi qu'il y a une attaque d'eurobi qui a pour reprendre 40 secondes aujourd'hui en tout cas non si c'est avec philippe gilbert là vraiment dans cette dans cette portion et face à nick schultz essaye de faire des petits changements de rythme c'est sorti il ya tout le monde qui est à bloc l'un armiraille schoops bettiol c'est les seuls qui ont pu nous suivre la charée est sorti là bas derrière par contre on va simplement demander voilà d'imposer un tempo élevé parce que c'est la meilleure des choses à faire en prenant le gel bleu ni bali va rester voilà comme ça parfait nous aussi on va prendre notre notre gel là c'est que pogacar 1,32 d'avance evenpool 3,51 le retard on peut se permettre de suivre ce qui se passe vincenzo nibali qui est un peu reculé d'ailleurs je pense il va rester bien bien positionné vincenzo nibali cibo pinot qui va suivre aussi les attaques attention et attention il ya le groupe sagan là qui est en train de sortir avec roglic on va être obligé de prendre vincenzo j'ai l'impression parce que là ça va faire mal philippe gilbert va rester à bloc derrière et là nous on est un peu obligé de ce de se mettre se mettre à fond là pour pour rester dans ce dans ce petit groupe l'impression que ça essaye de sortir avec primos roglic ouais c'est là devant juste devant ce petit groupe ils sont juste là donc ça va c'est pas non plus trop loin on va pouvoir faire la jonction tranquillement heureusement voilà on va recontrôler philippe gilbert qui est juste en train de basculer on va demander d'imposer un tempo élevé et allez on va essayer de se de sortir là juste avant le sommet le petit sprint de philippe gilbert la petite attaque déposé encore tout le monde ça peut revenir très très fort au gâcher qui a fait vraiment un petit trou et c'est voilà sauf qui roule en tête de peloton est parfait tant que vincenzo lui reste positionné est parfait ça va rentrer là pour hermira et tous et bétioles bétioles il est quand même il est quand même dangereux dans ce type d'arrivée philippe gilbert qui a déjà été battu au sprint on l'a vu là sur quelques petites étapes juste avant l'équipier voilà d'imposer d'imposer le tempo dans cette dans cette partie on l'a vu roglic est sorti avec jonas vingard j'ai peur de ce qui va se passer un seconde c'est pas possible on peut pas gérer on peut pas gérer deux mecs à la fois là malheureusement il faut que ça il faut que ça rentre là il faut que ça rentre déjà presque 20 secondes de retard heureusement on a les lidl aussi qui nous donne un petit coup de main au gars de char a été repris lui par par roglic pour gacha ravenpool et ils sont quatre et ils ont 23 secondes d'avant cela attention une petite avance quand même pour ces hommes là devant c'est en train de se regrouper je sais vraiment pas où donner de la tête moi parce que là il y en a de partout cette victoire et à chaque fois on est obligé de regarder ce qui se passe derrière aussi en parallèle l'attaque signé nick schulz il a des bonnes qualités là pour aller chercher cette étape nick schulz derrière ça va il ya 15 secondes c'est en train de bien contrôler quand même le tempo mais on va les laisser toute façon en relais comme ça jusqu'au bout mais coéquipiers des gènes rouge encore qu'on pourra prendre ni bali a déjà pris le sien il fallait laisser plus tôt voilà on va laisser plus tôt à bloc mais de cette manière on va tenter l'attaque après avec philippe gilbert là devant schultz clark et rota sont partis alexis viernes ce qui fait l'effort on arrive dans une dans une partie un petit peu technique là voilà on est bien ressorti il va rester sept petits kilomètres dans cette dans cette étape alexis viernes avec alberto bettiol qui sont en train de faire l'effort il ya louis pentis aussi là qui est en train de tout donner ça roule à bloc là pour pour pas mal de mecs tout le monde va se regrouper 22 coureurs à l'avant dans cette étape c'est énorme ça fait beaucoup et l'étape est loin d'être terminée derrière on n'a plus de crainte avec ni bali puisque tout a été repris et on va laisser nos coureurs rouler voilà parfait ni bali a suivi l'attaque et câble ce qu'il a fait une chaîne zo dans l'objectif et avec philippe gilbert d'aller chercher cette cette étape allez pourquoi pas maintenant l'attaque de philippe gilbert un point de terminer fort peut-être on peut peut-être en terminer fort si on arrive à sortir on relance dans cette dans cette petite partie et maintenant c'est à bloc jusqu'au bout le petit écart une dizaine de secondes et une dizaine de secondes cette partie là il faut envoyer de la de la puissance et il en a philippe gilbert de la puissance ça revient derrière mais attention aux derniers kilomètres c'est revenu pour irada ça va déjà lancé irada qui est en train de faire le sprint avec dorian godon attention à ce léger petit virage on est toujours bien avec philippe gilbert jusqu'au bout peut-être est-ce qu'on va être battu est ce qu'on va être remonté ça sera face à dylan thunson s'impose on s'impose avec philippe gilbert a fait du bien salin et on va reprendre ni bali est quasiment dans le dans le final c'est nos coéquipiers qui roulent et c'est parfait à nos coéquipiers ils ont maintenu vraiment le navire à flots là jusqu'au bout et ils ont fait péter quelques quelques gars en plus un j'ai l'impression et thibault pinault pour faire ce sprint pendant et du hendrik mas qui a été distancé valverde a perdu quelques longueurs et au final ouais ce sera ce sera tout ensemble dans le dans le final primos roglic qui ne remportera pas ce my tour fait parfait parfait on a bien géré on a eu cette étape de la croix de fer qui nous a fait du bien heureusement parce que avec le chrono on a quand même perdu beaucoup de temps on en a perdu aussi à tarascon en gérant passé devant et on termine avec une victoire on avait commencé avec une victoire de philippe gilbert qui avait quand même pas mal donné à l'avant et le retour de tons il y revient vraiment très proche mais on s'impose on pose bien la troisième place pour quentin hermans et aussi ils ont des casques j'arrive pas à voir si c'est mais tout pas la marque et notre marque c'est une autre marque en sortie mais c'est une marque de modèle de base du jeu j'ai l'impression un peu comme comme celle ci et pour en avoir une autre une autre de base avoir ça ressent en tout cas ou casque m mais j'ai l'impression que c'est ça d'ailleurs c'est bizarre et bizarre des casques nouveau avec la branche bêta sur sur pc allez la victoire de philippe gilbert le général pour vincennes zonibali qu'ils ont trop vite et envers guillaume martin maillot à poids et même qu'avec une meilleure grimpeur on va surveiller ce petit classement général de la dernière étape en ce paquet de changements c'est pas qu'on tire maintenant c'est que xandre verice pour la troisième place aujourd'hui et donc au général aucun changement au lit j'ai perdu en plus cinq secondes dans la partie finale lingua termine 3e au gars de chère quatrième ensuite à bonne poule rodriguez pinot gaudu volverde hendrick mass et dixième on a trois coureurs dans les dix et pas mal au classement de la montagne mais martin était largement au dessus les mots de riche maillot vert à égalité de points avec ta dépôt gachard un coup un peu le maillot blanc 3 minutes 21 d'avance sur rodriguez il a dans une petite meilleure équipe avec benjamin thomas super combatif on va regarder le résumé des étapes la victoire de marcel pittel la mode du caire la victoire de nibali sur la superbe étape de monaco sagana gap gaudu s'était imposé à val fréjus il avait pris le les reines du classement général le col de rome la victoire de primos roglitch c'est là qu'on avait pris le leader avec nibali s'impose à la croix de fer la victoire d'avenpool sur le chrono de belmont de la loire steven à valence georgen art à tarascon sur ariège et philippe gilbert sur la dernière étape un petit peu et visage sur les différents maillots très belle perte de coffee 10 qui ramène le super combatif et le maillot de meilleurs grimpeurs est vraiment cool ce petit maillot tour j'espère qu'il vous a plu vous aussi j'ai arrêt d'en faire quelques uns puisque c'est toujours un mode de jeu plutôt plutôt sympathique n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en avez pensé les gars je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde